bon bonjour tout le monde merci d'être là pour ce débat organisé par jtld je vous propose de commencer par une présentation brève de l'association donc jasmin tunisie liberté démocratie s'est créée le lendemain de la révolution tunisienne dans le but de participer activement à la transition démocratique qui est cruciale pour pour le pays nous nous essayons de d'informer les tunisiens de la région sur l'actualité sur ce qui se passe au sein de l'assemblée par l'organisation de cafés politiques ou de forums via les réseaux sociaux que l'un des objectifs c'est de c'est de veiller au respect des droits et des intérêts des tunisiens nous tenons aussi à ce que les élections se passent de la manière la plus transparente possible c'est pour ça qu'on a été accrédité par lyrie par exemple pour le les élections de l'assemblée constituante pour tenir des bureaux de vote nous organisons aussi des des manifestations culturelles pour promouvoir la culture tunisienne après on organise aussi des débats et des conférences sur des thèmes variés comme l'économie la liberté de la presse etc donc je je j'aimerais remercier tout d'abord si d'au moussa heidi ben kraim et monsieur mohammed ben khalad président de l'atf de bordeaux qui nous ont informé de de la venue des élus en france et qui nous ont donc permis de saisir cette occasion pour organiser ce débat ensuite j'aimerais préciser pourquoi le choix du lieu on connaissait à chaque fois de faire nos débats dans des quartiers différents là on a essayé on voulait être en périphérie de toulouse pour essayer de toucher toutes les catégories des tunisiens afin de les informer sur ce qui se passe au sein de l'assemblée avant de donner la parole aux élus pour se présenter j'aimerais vous préciser quelques règles à suivre s'il vous plaît c'est de respecter le temps de parole de chacun ne pas couper la parole respecter le thème qui est annoncé à chaque fois donc il ya plusieurs thèmes qui sont annoncés à chaque fois un membre de jtl des posera la première question ensuite vous aurez la parole pour poser vos questions aux députés voilà respecter ces règles là pour que ça se passe de la meilleure manière possible et et pour que tout le monde puisse participer je vous remercie pour pour votre attention je vais laisser la main aux élus pour se présenter il n'y a pas que des élus il ya aussi mon astral oui qui a qui a accepté de venir pour représenter le nouveau parti du centre donc merci à tous de d'être disponible et je vous laisse la parole pour se présenter monsieur et dit donc je dois me présenter en français si vous avez compris oui d'accord je m'appelle la base je suis élu cpr de france sud je suis aussi membre du gouvernement secrétaire d'état aux affaires étrangères chargé des amériques et de l'asie mon parcours professionnel je suis universitaire merci je suis universitaire maître de conférences à l'université de franche comté j'ai obtenu un doctorat en littérature anglaise en 90 à l'université de nice et j'ai par la suite obtenu un dea en droit et sciences politiques à l'université de bourgogne je sais pas si il faut que je je m'étale là dessus je pense que ça suffit pour l'instant merci bonjour je suis karima switch j'ai 40 ans je suis donc élue état cathol sur la circonscription france 2 je suis née à lyon j'ai grandi à lyon et en l'occurrence je suis originaire du quartier des manguettes à vinitieux où je vis toujours en parallèle même si je suis maintenant basé à tunis j'ai eu un parcours scolaire on va dire assez assez simple je j'ai obtenu un bac à deux fil aux lettres entamé un bts tourisme option conception commercialisation et je suis en l'occurrence spécialiste de la destination tunisie depuis 17 années puisque aujourd'hui je suis directrice de projets dans le tourisme d'affaires voilà ah j'oubliais qu'en plus de ma députation j'ai été désigné donc à l'assemblée nationale constituante en tant qu'assesseur du président de l'assemblée nationale constituante en charge de l'information la communication et la relation avec les médias bonjour donc je m'appelle moi stradouille j'ai 42 ans je suis aussi universitaire intervenant le cs european communication school je gère un master en communication spécialité communication de crise et marketing pardon et communication en remédia et par ailleurs je suis aussi depuis 17 ans à la tête d'un tour opérateur spécialisé dans le tourisme d'affaires dont carima et moi on a quand même un parcours assez commun j'ai fait mes études à toulouse et j'ai vécu pendant les quatre premières années ici même à belle fontaine et je suis revenu après la révolution donc pour intervenir au niveau de la fac je représente donc ce nouveau parti qui est donc le résultat de la fusion de affaires pdp parti républicain juste pas élu mais nous suivons de près donc les travaux de l'assemblée afin de pouvoir être un vecteur communicateur et essayer aussi de participer d'une façon externe par des idées de gens qui maîtrisent du moins sur le plan expertise certains sujets économiques merci alors bonjour à tout et à tous je suis élu sur la sur france nord sur la circonscription france 1 moi j'ai plutôt un parcours bon je suis universitaire j'ai un doctorat en sciences du langage obtenu à justieux mais j'ai surtout un parcours dans l'opposition de gauche tunisienne depuis un engagement depuis la fin des années 80 début des années 90 impliqué donc moi situatif dans l'immigration j'ai participé à plusieurs combats donc en france mais au même temps en solidarité avec la tunisie puisque j'étais dans différents collectifs de soutien bassin minier et autres et bien avant par rapport à l'ugtt par rapport à beaucoup de causes en solidarité en soutien puisque j'appartenais un peu à cette gauche qui était installée sur paris mais qui relaie un peu ce qui se passait sur la tunisie donc voilà au niveau de mon parcours et j'étais enseignante avant d'être de me retrouver je suis actuellement donc sur tunis et je suis sur deux commissions une commission législative et une commission constitutionnelle la commission constitutionnelle je suis membre du bureau et c'est celle des instances constitutionnelles et dans une commission législative celle des libertés des relations étrangères des affaires étrangères et donc actuellement donc je passe trois semaines une semaine un peu comme tous les élus on passe un certain temps à tunis et une semaine ou deux sur un retour sur les circonscriptions et j'essaye de relayer un maximum ce qui se passe donc vous pouvez avoir des comptes rendus de toutes les commissions à laquelle je parle auxquelles je participe sur mon blog puisque je fais un compte du journalier donc ce qui vous permet de d'être tenu un peu informé de ce qui s'y passe aussi madame quelle est ma suite s'est proposée de faire une petite présentation de l'assemblée et des commissions donc si vous pouvez nous éclairer je ferai une petite présentation et je passerai également le micro à ma collègue nadia qui vous énumérera donc les commissions si vous n'y voyez pas d'inconvénients voilà alors donc un an après la chute un peu plus d'un an après la chute donc de de la dictature il ya donc eu des élections libres une assemblée nationale constituante qui s'est mise au travail nous avons commencé le 22 novembre comme vous le savez tous le 22 novembre donc nous sommes arrivés dans un endroit où il n'y avait rien rien n'était conçu je dirais sur le plan organisationnel et administratif pour cette assemblée nationale constituante nous avons procédé dans un premier temps à la mise en place et au vote de l'organisation et de la répartition des peuples provisoires des pouvoirs publics et ce le 10 décembre parallèlement à ça la commission règlement intérieur s'est mise à travailler sur le règlement intérieur de l'incé le 13 décembre nous avons élu au sein de cette assemblée nationale constituante un président de la république après l'élection de ce président de la république nous avons mis en place un gouvernement il y avait des mesures urgentes dans ce pays en l'occurrence toutes les inégalités donc que vous connaissez aussi bien croire pauvreté chômage nos jeunes il fallait absolument donc mettre un gouvernement qui puisse s'occuper de ces mesures urgentes et laisser le soin à l'assemblée nationale constituante se consacrer sur la rédaction de la constitution dans un délai approximatif d'un an il a fallu ensuite donc voter le règlement intérieur maître donc en place des règles ce règlement intérieur a été voté il a fallu également donc mettre en place les groupes parlementaires et constitué et groupes parlementaires au sein de l'incé un groupe dominique de minimum dix personnes nous en avons sept ensuite il a fallu mettre en place également le comité voté le comité d'élaboration et de rédaction de la constitution et à ce titre je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité mais le bloc moderniste au sein de l'incé s'est mobilisé la société civile également et le président de ce comité d'élaboration et de rédaction de la constitution et oustafa ben jaffar et bien entendu parallèlement à ça fin décembre le vote du budget et là avant la fin du mois de mars le vote de la loi complémentaire donc sur les finances qui doit être donc voter et puis il a fallu rentrer dans le vif du sujet et mettre en place les commissions alors les commissions sur le plan organisationnel c'était pas évident déjà manque de place puisque l'ancienne chambre des députés n'est pas conçu pour une assemblée nationale constitution c'est assez exigu on manque de salles donc il a fallu réfléchir il a fallu penser voir comment on peut s'organiser au sein de l'incé et nous avons mis en place donc six commissions constitutionnelles huit commissions législatives qui travailleront bien entendu quand des préjons des projets de loi seront présentés et trois commissions spécifiques qui sont la commission règlement intérieur et immunité blessés et martyrs de la révolution une commission à laquelle je participe activement et la commission donc lutte contre la corruption et bien entendu en fonction des besoins il se pourrait que la nc crée de nouvelles commissions en l'occurrence des commissions d'enquête s'il est nécessaire d'en avoir nous sommes donc partis d'une feuille blanche pour l'ensemble de ces commissions je laisserai donc la parole à net et à qui vous énumérera donc les les commissions et ces commissions là nous sommes actuellement sur un planning test que nous sommes en train d'essayer les commissions constitutionnelles travaillent à partir du lundi après midi de 14 heures jusqu'à 18h30 19 heures mardi 9h30 14 heures mercredi 9h30 14 heures jeudi vendredi les commissions législatives on avait mis en place les commissions spécifiques mais c'est un petit peu compliqué donc en train de revoir le le planning elles ne peuvent pas travailler le samedi alors je réponds déjà à une des questions vous avez posé pourquoi seulement 9h30 14 heures parce qu'après de 14 heures le travail continue on fait le point sur ce qui a été fait les rapports sont faits les députés qui sont membres des commissions travail sur les thématiques du lendemain donc je passe la parole à ma collègue nedi monsieur va se présenter puisqu'il vient juste d'arriver donc je m'excuse pour le retard je m'appelle je sais pas s'ils ont écrit ou non si je m'allégie et je suis donc membre donc à l'assemblée constituante sur la conscription de france 2 donc on aura l'occasion donc certainement de se débattre de discuter ensemble charles bon je donc au niveau des six commissions qui sont mises en place autour de la rédaction de la constitution donc il ya une première commission qui traite du préambule une deuxième qui traite des libertés et des droits fondamentaux la troisième c'est les relations exécutives législatives donc il va avoir à définir la nature du régime et les prérogatives la quatrième traite de la de tout ce qui tourne autour de la justice la cinquième les instances constitutionnelles et la sixième j'arrive pas à trouver la traduction ou l'intitulé exact mais c'est tout le découpage territorial et toute la toute 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 la problématique autour des régions puisque on est parti sur une décentralisation et donc avec une reconfiguration de la cartographie du du pays en termes de répartition régionale donc ces six commissions sont chapeautées par une commission qui aura la charge de travailler sur la coordination et l'harmonisation du texte et qui est qui aura donc la charge qui donc qui intervient après coup c'est à dire que chaque commission va vous remettre sa copie qui sera prise en charge par cette commission qui aura la charge de travailler sur la rédaction et l'harmonisation du texte en termes de qui n'interviendra pas sur les contenus mais uniquement sur la forme en principe par contre il ya moi j'ai une j'ai repéré un problème qu'on commence à rencontrer dans les dans les la rédaction et le travail de ce qu'on est en train de faire dans les commissions qui a un chaînon manquant qui est celui d'avoir de ne pas avoir réfléchi sur les fondamentaux autour desquels on doit se mettre d'accord en amont c'est à dire qu'il aurait fallu faire une feuille de route sur quelles sont les choses sur lesquelles on est tous d'accord avant de démarrer les travaux de commission alors je m'explique à ce propos et j'explique le pourquoi et en quoi c'est ça ça porte préjudice aujourd'hui par rapport au travail qu'on est en train de faire et sa nécessité d'avoir une réflexion en amont en aval c'est si on aborde le un certain nombre de prérogatives dans le préambule si on annonce par exemple la chérie à est source de droit c'est évident qu'on va retrouver cela par la suite dont la commission 1 et la même problématique revient dans la commission 5 qui traite des instances fonctionnelles puisqu'il ya une demande qui a été formulée de mettre en place une instance autour de l'islam et de la gestion de l'islam en tunisie constitutionnel parce qu'il existe actuellement mais là il ya une demande dont faire qu'une instance constitue si la question n'est pas réglé en amont chaque commission risque de partir sur une piste et qui est pas convergence et on se retrouve à perte du temps si on ne définit pas la nature du régime si on se met pas d'accord parce qu'il ya des gens qui sont pour un régime parlementaire d'autres points régime présidentiel d'autres points régime mixte si la question n'est pas réglé dès le départ on va la retrouver dès qu'on va parler du mode de nomination dans les instances par exemple ou dès qu'on va aborder la question de la justice ou de l'autonomie d'un certain nombre d'autres de qui fait quoi et donc on se trouve dans le découpage territorial ça dépend de quoi donc on se retrouve excusez moi je vais pas être long mais c'est important c'est pour moi je le relève parce que personne ne veut en parler et c'est très très important aujourd'hui on a un vrai problème de méthodologie dans la manière de l'avoir abordé on s'en est rendu compte on demande nous à ce que ça soit fait et les gens comprennent pas cette nécessité si vous mettez en place deux chambres un parlement et un par exemple quelque chose qui représenterait les régions ça une répercussion sur les modalités de les prérogatives et dans la part et ça une répercussion donc c'est pas réglé en amont va se retrouver avec un texte patchwork où chaque commission aura travaillé dans un sens et par la suite il va falloir et on se retrouve avec deux régimes par exemple qui cohabitent donc voyez que ça une mais c'est donc c'est c'est un vrai souci aujourd'hui qui se pose à nous et qui on est amené à poser la question de l'importance de l'aborder aujourd'hui avant de perdre encore plus de temps voilà donc les huit instances il ya huit commissions législatives bon je vais pas rentrer dans les détails des commissions législatives certaines traite des libertés d'autres des questions autour de tout ce qui tourne autour du financier et autres bon c'est plutôt par rapport au texte de loi qui sont proposés certains ont commencé à travailler d'autres pas parce qu'il ya eu très très peu de projets de loi de proposer à aujourd'hui moi je sais que dans notre commission on en a traité de deux conventions autour d'un accord financier avec la banque à beaucoup coétienne par exemple mais pour le moment à la pire elles n'ont pas vraiment commencé à travailler alors je propose donc de commencer le débat avec le premier thème qu'on vous propose aujourd'hui qui concerne l'élaboration de la constitution elle même qui compte quatre sous thème donc moi je vais poser les questions relatives au premier sous thème qui est le préambule donc par rapport au préambule on voudrait au fait vous poser trois petites questions le rapporteur de la commission du préambule des principes généraux et de l'amendement de la constitution a récemment précisé qu'un quasi consensus a été trouvé entre les différents partis politiques et membres indépendants qui la composent concernant les sources d'inspiration de la rédaction de la future constitution il a indiqué que le préambule fera référence à quatre éléments essentiels d'inspiration pour la rédaction de la nouvelle constitution à savoir le système des valeurs islamique le patrimoine civilisationnel et réformiste tunisien les objectifs de la révolution et les hautes valeurs humanistes pouvez-vous nous préciser aujourd'hui où en sont les débats sur ces quatre éléments essentiels d'inspiration et nous indiquer les points de divergence entre les différents partis de cette commission qui font que son rapporteur ne parle que de quasi consensus pour finir la troisième question concerne le calendrier et l'agenda de cette commission qui ne font pas l'objet d'une information précise pouvez-vous nous indiquer s'il ya un agenda déjà retenu si tel est le cas lequel est la position de chacun d'entre vous quant à ce calendrier merci qui veut commencer oui oui trois minutes le bien entendu parler du port par réponse monsieur vous voulez je pense qu'il faut dire aussi que monsieur doit prendre un avion et doit repartir à 3h30 donc on va le faire parler un peu plus un peu plus vite en tout cas en fait j'ai un petit souci d'ordre déontologique étant membre du gouvernement il m'est il m'est difficile il m'est difficile de parler au nom d'un parti politique c'est une ligne qu'on s'était fixé et cette idée de mélange des genres n'est pas tout à fait démocratique donc j'aurais aimé même si effectivement j'ai toutes les informations concernant le fonctionnement et le positionnement du parti auquel j'appartiens par rapport à ces questions fondamentales à la rédaction de la constitution je préfère si ça vous embête pas je sais que mes collègues ont suffisamment de quoi vous informer sur les différentes commissions sur les différentes positions des partis politiques par rapport à tel ou tel aspect de la rédaction et principalement le préambule qui me paraît beaucoup plus important parce que se prononcer d'ores et déjà sur les travaux des commissions alors que les commissions n'ont n'ont pas encore commencé réellement à entrer dans le vif du sujet serait vraiment anticipé sur quelque chose qui est par définition en cours d'élaboration donc tout ce qu'on pourrait dire à ce sujet serait non seulement antidémocratique parce que it's in the making comme on dit c'est un travail en progression et qui risque d'engager les élus et de les mettre dans une position qui ne pourront pas tenir après dans la mesure où la rédaction peut aboutir à quelque chose de consensuel et c'est ce que nous souhaitons en tout cas et qui pourrait être en contradiction avec les prises de la rédaction. Donc je tiens à être très clair là-dessus je souhaite me prononcer et vous apporter quelques informations si vous le souhaitez en fonction de vos questions concernant le gouvernement, le fonctionnement du gouvernement, le fonctionnement de la Troïka, la perspective des programmes, du budget, des choses réellement techniques et qui ont un lien direct avec l'avis courant des Tunisiens. Mais si vous souhaitez qu'on s'étale davantage sur les éléments techniques de la constitution je préfère laisser la parole à mes collègues et m'abstenir en la matière par encore une fois esprit de déontologie. Moi je vais aller un petit peu dans le sens de mon collègue et a dit il est très difficile de parler de ce qui se passe actuellement dans les commissions pour la simple et bonne raison et je parlerai de notre groupe parlementaire TACATL. Nous avons dans le groupe parlementaire des députés qui occupent différentes commissions, des gens, des députés qui sont dans la commission préambule, des députés qui sont dans la commission droit et liberté etc. Pour ma part je serai à même de pouvoir vous parler de la commission spécifique blessée et martyr de la révolution dans laquelle je participe activement. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous donner dans le détail ce qui se passe dans la commission préambule puisque ces travaux sont en cours. Nous faisons le point effectivement avec le groupe parlementaire nous sommes très pris donc nous faisons le point une fois par semaine. Nous échangeons et vous m'avez devancée puisque effectivement je confirme qu'il y a au niveau des quatre sources d'inspiration au niveau de cette commission préambule un quasi consensus qui a été trouvé. Les objectifs de la révolution, liberté et dignité bien entendu, le patrimoine réformiste de la Tunisie, le système des valeurs de l'islam, les valeurs humanistes des droits de l'homme. Et moi je terminerai en vous disant et en souhaitant transmettre le message suivant, ne nous alarmons pas, continuons à travailler sans relâche dans la recherche du consensus. Moi aussi donc désolé de ne pas vous donner davantage d'informations concernant le travail de cette commission parce que moi-même je ne suis pas membre de cette commission, je suis membre d'une ou d'autres commissions. Mais d'emblée il faut lui dire le travail de chaque commission, même s'il y a un consensus, il n'y aura pas de répercussions directes sur le travail de la science plénière. Ils peuvent se mettre tous d'accord et après on se trouve dans la discussion au public, il y a d'autres avis et d'autres oppositions. Et je ne suis pas au courant de cette déclaration de rapporteur, mais tant mieux si cette commission est arrivée à un consensus, ça ne peut que nous faciliter le travail pour les autres commissions bien sûr et pour la constitution d'une manière générale. Et s'ils sont arrivés donc à un consensus comme je disais sur quatre points, c'est tant mieux pour tous et je pense que c'est la volonté de la plupart des membres de l'Assemblée. Alors je vais rompre avec le consensus ambiant à table, même si je souhaite que la constitution fasse l'objet d'un consensus. Et ça, on est bien d'accord, personne n'a envie, cette constitution doit être la constitution de toute la Tunisie et de toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens et pas la constitution d'un parti. Mais par contre, quand j'ai soulevé tout à l'heure ma question sur la méthodologie, il y a eu une semi-réponse suggérée tout à l'heure de dire qu'effectivement il fallait commencer par le préambule, se mettre d'accord. Les lignes d'accord. Mais c'est au-delà du préambule, c'est sur un certain nombre de contenus qu'il faudrait des séances plénières pour les régler. L'Afrique du Sud l'a fait. Ils ont sorti 33 points avant de rentrer en commission sur lesquels ils savaient que ces 33 points-là faisaient l'accord de tout le monde, ont été votés et autour desquels on a travaillé. Alors dire aujourd'hui qu'il y a eu consensus au niveau de la commission, c'est effectivement ce qui a eu lieu, mais pas vraiment une majorité. C'est dégagé autour de ça, pas un vrai consensus. Les mêmes questions qui faisaient l'objet de clivage dans le préambule ont été abordées dans deux autres commissions. Celle des libertés, donc la deuxième, et celle où moi je travaille, celle qui porte sur les instances constitutionnelles. Et là, on a trois positions différentes. Trois positions sur les questions qui tournent autour de qu'est-ce qui est source de droit. Et on retrouve la question, l'achéria est source de droit. L'achéria parmi les sources de droit, où les valeurs de l'islam sont source de droit. Ce qui ressort, c'est quand même ça, ces trois points de vue. Et il n'y a pas, moi je n'ai pas senti encore de consensus allant dans les valeurs par rapport aux élus participants aux commissions. Je veux dire, il n'est pas encore si clairement affirmé, puisque beaucoup d'élus continuent à dire le contraire. Après la publication de ce compte-rendu d'ailleurs de la commission préambule. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais réglé quoi que ce soit. Et cette question n'est pas réglée réellement, définitivement encore. La question s'est reposée autour de, par exemple, le majestat al-islam qui existe actuellement, où on propose le majestat al-islam et l'a'la. Et il y a trois configurations de proposés. Et on retrouve la problématique de la même manière. Certains vous disent, veillez à l'application de la charire, une des prérogatives. Le fetewa, deuxième prérogative. S'occuper de l'ayemma, troisième prérogative. Excusez-moi, je crois que je vais prendre plus de trois minutes. Il me reste 30 secondes, vous pouvez me couper dans ces cas-là. J'ai l'habitude, j'en vis sous le diktat des deux minutes. Loin de moi, loin de moi, mais c'est par rapport à la couleur. Je dois vous dire que le public va aussi participer. Je ne peux pas répondre en deux mots. C'est quand même extrêmement nuancé, détaillé, précis. Dans la même commission, on a un premier centre-cloche. Et là, on est dans une quasi-séparation de l'État et de la religion. C'est-à-dire que là, la personne, ce qu'elle demande, c'est qu'on vide le ministère des affaires religieuses de toutes ses prérogatives, qui n'est plus de Mouftil Jomouliya, puisque le fetewa serait réglé dans un truc collégial. Alors, deuxième proposition, faite dans la même commission, c'est de dire, oui, pour un majestal islam, mais par contre, qui aurait pour charge uniquement de réfléchir sur des questions. Donc, feu qu'elle est plutôt quelque chose qui regrouperait aussi bien des savants religieux que des sociologues, des psychologues, des ethnologues, et pour réfléchir sur des questions contemporaines, telles que la biotique, des questions de cet ordre-là. Et en parallèle, un majestal islam, le fetewa, parce qu'on ne veut pas que la fatwa soit tributaire d'un diwen et d'un seul mofti de Jomouliya. Donc, supprimer ce poste au niveau. Et donc, une troisième position qui dit, nous ne sommes, nous sommes dans ce... Et là, je précise, là, on est dans la configuration d'un même parti, c'est-à-dire Nava qui se prononce. Parce que c'est quand même eux qui proposent de constitutionnaliser ce conseil. Troisième configuration proposée, oui, pour un majestal, mais pas de majestal al-fetewa à part, mais tout regroupé dans un seul, qui est plus consultatif. Et on a un problème à régler, celui de l'extrémisme religieux et des dérapages. Et ça va même plus loin dans la position. La Tunisie n'est pas l'arbi saoudite ni l'Afghanistan. On s'inscrit dans le fetewa, ce qu'elle a produit et il faut valoriser ce patrimoine. Et on continue dans cette voie à vouloir faire avancer plutôt de manière positive cet engagement et cette spécificité de la Tunisie. Et là, on est sur le même parti. Donc moi, lequel, quel élu représente aujourd'hui ? Ou lequel ? Donc je ne sais pas où est le consensus autour de ces questions-là. On est quand même sur des approches extrêmement différentes au sein d'un même groupe. Donc les choses sont encore réellement en débat. Et je ne crois pas que les choses soient réellement tranchées. Je ne crois pas qu'il faut dire aujourd'hui qu'il y a consensus autour de ces questions. C'est surtout ça qu'il faut retenir et ne pas se cacher derrière un pseudo-consensus qui n'a pas été discuté réellement, collectivement et sur lequel il y a une position aujourd'hui. Alors, moi, je ne vais peut-être pas intervenir en tant qu'élu puisque je ne le suis pas, mais représentant aussi des élus du parti que je représente du moins aujourd'hui ici, je me pose une question que je pose aussi à nos chers amis élus, mais j'imagine que ça va interpeller aussi l'audience puisque je pense que le lendemain de la révolution et le lendemain surtout des élections de l'Assemblée nationale constituante, le Tunisien avait envie de redémarrer une vie normale en ayant élu ses représentants qui vont réécrire cette deuxième constitution et de la deuxième république. Et de là, à part l'importance et l'implication de nos élus dans le chemin de trouver ce consensus puisque aujourd'hui, nous sommes tous conscients et nul n'en dit ce qu'on vient de dire que la Tunisie est la Tunisie de tous les Tunisiens et non pas la Tunisie d'un parti. Mais nous devons aussi un processus de rééducation sociale, savoir respecter la minorité et la majorité et la cohabitation dans l'absolu. Mais avant de rentrer dans les techniques de consensus, de préambule, nous avons une question qui se pose au niveau de la rue tunisienne et au niveau de l'esprit de tous les Tunisiens vivant à l'étranger en Tunisie. Cette assemblée constituante doit avoir une durée. Nous ne l'avons pas encore évoquée et cette question n'a pas été tranchée. Nous devons, dans tout modèle, que ce soit économique ou tout projet, délimiter un délai et une durée dans le temps pour pouvoir commencer à travailler et se fixer des objectifs tenant compte de ce délai-là, ce qu'on appelle les deadlines. Maintenant, nous sommes partis, et c'est vrai que le projet est tellement prenant, cette révolution nous a fait éveiller enfin de tout citoyen tunisien cette volonté de retrouver une Tunisie qu'on a toujours rêvée, qu'on a toujours voulu vivre, même si on l'a vécue un peu d'une façon virtuelle. Mais aujourd'hui, il faut recadrer les choses, donner des délais et travailler sur un compromis, parce que si nous allons bloquer sur chaque consensus, qui va être le cas dans toutes les commissions, vous m'arrêtez si je me trompe, nous n'allons pas nous retrouver dans les délais. Et ça, c'est très important. Les gens ont envie de repartir sur une vie normale. La Tunisie n'a pas les moyens de pouvoir attendre la constitution, même si c'est la genèse même de la nouvelle Tunisie, mais nos engagements économiques, la volonté du peuple tunisien de retrouver une vie normale, de retrouver les objectifs de la révolution Tachril, Karam, Al-Abel, ce n'est pas possible d'y aller si ce n'est pas par un accompagnement et de fixer les choses et les recadrer d'entre-temps. Donc, c'était juste une intervention parce que j'imagine que l'audience ici a besoin de savoir. et d'ailleurs, l'idée, c'est de profiter de la présence de notre cher ami du gouvernement pour avoir un aperçu, puisqu'il part à 13h30, pour avoir un aperçu sur l'évolution au niveau du gouvernement. Merci. Alors, je vais juste compléter. J'ai une information importante à vous donner puisque, comme je suis assesseure en charge de la communication et de l'information, nous sommes en train d'améliorer le site Internet de l'ANC, donc www.anc.tn qui, aujourd'hui, pour le moment, n'est qu'en arabe littéraire, mais la traduction va démarrer en langue française et en langue anglaise où vous pouvez, étant donné que vous n'avez pas souvent l'Ouatani à deux, que vous êtes sûrement occupé au travail, regarder, si vous avez un moment déjà, le passage des séances plénières, celles qui se sont donc déjà déroulées et nous avons créé pour chaque commission des rubriques et nous allons donc publier les PV de chaque commission. Vous pourrez y accéder, vous pourrez être au courant de ce qui se déroule dans chaque commission et, bien entendu, il faut juste nous laisser un petit peu de temps. C'est une désignation qui est récente, mais je vous garantis qu'avec nos services au sein de l'ANC, nous ferons le maximum. Je ne sais pas quelle était la question exactement, mais je pense qu'il s'agit principalement de l'échéance électorale, si j'ai bien compris. Le gouvernement a pris une position extrêmement claire par rapport à cela. Nous avons pris un engagement moral, certains partis l'ont pris de manière écrite. en disant que le gouvernement se donne une échéance en gros d'un an et au grand maximum un an et demi. Ça, c'est la fourchette, si vous voulez. Ceci étant, si les travaux des commissions, les travaux de la constituante arrivent à se terminer avant cette échéance-là, il est évident que le gouvernement fera tout ce qu'il peut faire pour organiser les élections dans les délais impartis. Donc, il faut tout simplement comprendre qu'un gouvernement ne peut pas fonctionner à vue, il doit avoir des plans, des échéances à mettre en place. C'est ce que nous avons fait avec, encore une fois, la limite d'une année et demie. Sur cette année et demie, nous pensons que la constituante elle aura toute l'attitude de trouver la constitution qui va permettre à la Tunisie de mettre en exergue et en pratique tous les objectifs de la révolution. Donc, le travail du gouvernement dépend étroitement du travail des commissions, du travail de l'Assemblée constituante et que l'échéance électorale ne peut être décidée de manière claire et déterminée qu'à la fin des travaux de la constituante. Donc, de ce point de vue, nous n'avons absolument aucun souci et nous pensons que la constituante va faire le travail de la manière la plus rapide possible. Il est évident aussi que la recherche d'un consensus dès lors que la constitution va engager la population tunisienne dans son ensemble, quelle que soit la couleur politique, il va falloir absolument essayer de trouver un consensus surtout sur les grandes lignes de la constitution. Il est évident qu'il va y avoir des différences et c'est tout à fait sain dans une démocratie d'avoir des points de vue et des approches différentes sur le modèle de société que nous souhaitons avoir. Chaque partie s'est déterminée d'ores et déjà lors de l'élaboration des programmes différents des parties. Donc, on sait ce que le CPF souhaite comme projet de société et projet de gouvernement ou de mode de gouvernance, le TACAT, le TARDA, etc. Mais, il me semble que ce qui se dégage aujourd'hui, c'est la recherche d'un socle commun qui préserve toutes les libertés. Et ça, c'est fondamental. Moi, j'ai entendu dans la bouche de mes collaborateurs que les valeurs universelles des droits de l'homme sont des valeurs partagés par l'ensemble des membres du gouvernement et par l'ensemble des parties qu'ils représentent. Donc, de ce côté-là, il peut y avoir un consensus rapidement. Après, il peut y avoir des divergences sur la définition qu'on peut mettre derrière ces droits de l'homme et ces droits universels. Donc, encore une fois, je navigue un peu à vue parce que je n'ai pas envie de mélanger les genres. Pour l'économie, parce que monsieur m'a interpellé sur la question économique et l'environnement des investissements en Tunisie aujourd'hui, vous savez très bien que les investissements et tout le travail que fait le gouvernement dépend étroitement de la situation sécuritaire dans le pays. La sécurité dans le pays a évolué dans le bon sens. Je dis bien dans le bon sens. on n'est pas dans une situation idéale principalement... Voilà. Donc, dans un premier temps pour faire un demi-break ou un semi-break comme on veut, y a-t-il dans le public des personnes qui veulent dès à présent poser des questions ? Pardon ? Oui, sur le préambule, bien entendu. Alors, Nazar va vous apporter un micro et ce micro, il faut que vous parliez très proche de ce micro pour qu'on puisse vous comprendre. allez-y. Donc, bonjour, je voudrais poser une question pour les trois parties qui ne sont pas prononcées sur le travail des commissions. Est-ce que vous pouvez m'écouter ? Donc, en fait, je voulais poser une question. Vous dites que vous ne pouvez pas vous prononcer sur les travaux qui sont en cours dans les commissions. Mais j'imagine que les élus, avant d'aller dans la commission, ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent obtenir. Et ça, c'est particulièrement flou dans le cas du CPR. On ne comprend pas trop son idéologie. On a l'impression que chaque personne qui parle dans le CPR a son idéologie propre. Et du coup, est-ce que lors de cette rencontre, vous allez pouvoir nous donner un peu les valeurs du CPR, votre projet, etc. Ou est-ce que vous n'allez pas vous prononcer sur tous ces sujets parce que vous êtes un membre du gouvernement ? Donc, excusez-moi, il y a une minute trente maximum par réponse par rapport au public. Je suis vraiment désolé. Je ne vais pas botter en touche, mais les positions du CPR par rapport aux questions fondamentales de la séparation des pouvoirs, par exemple, elle est très claire. Il suffit d'aller voir sur le site du CPR, il y a une véritable volonté de séparation des pouvoirs. Mais il ne faut pas le comprendre dans le sens de l'intégrisme laïque. C'est-à-dire qu'au CPR, nous pensons qu'il y a aussi une identité tunisienne, arabo-musulmane, qu'il faudrait mettre en valeur. Donc, nous sommes, si je résume rapidement, pour le premier article de la Constitution, c'est-à-dire la Tunisie est un pays, l'État est un État musulman dans la langue et l'arabe. Nous souscrivons pleinement à ce premier article qui existait depuis la Constitution en 59. c'est quelque chose auquel nous tenons aussi. Par la suite, nous ne pensons pas que la chaîne elle doit être source, source de loi. Et ça, c'est quelque chose d'assez clair dans le programme du CPR. Je m'en tiendrai là-dessus parce que je ne souhaite pas trop développer. Je crois que le monsieur veut intervenir aussi. Juste brièvement parce qu'on a une minute, une minute trente. Ce n'est pas qu'on ne veut pas parler de ce qui se déroule dans les différentes commissions. On a dit que certes, chaque membre peut assister à toutes les commissions sans être membre. Et donc, ce qui se déroule dans chaque commission, il y a des discussions, il y a des divergences. Mais on n'a pas voulu entrer dans le détail parce que moi, personnellement, je pense, mon collègue aussi, on n'a pas assisté aux discussions concernant la préambule. Mais si, donc, il y a un consensus ou un semblant de consensus qui se dégage, le représentant de notre groupe dans cette commission a certainement dont on dit ce qui était annoncé dans notre programme et notre point de vue. Autrement dit, si ils sont arrivés à ce consensus, je ne peux que réjouir et être d'accord parce que les différents groupes parlementaires ont assisté à cette commission, ils ont dit leur mot. Ce n'est pas qu'on essaie de discuter ou d'éviter la réponse et chaque commission, comme j'ai dit tout à l'heure, travaille et après, le travail, le compte-rendu de chaque commission va être annoncé, discuté dans la science plinière et à ce moment-là, certainement, on prendra la décision. Pareil, je ne veux pas défendre le CPR, mais c'est le cas, je vous dis, de tous les partis où chacun, donc, membre, chaque élu a son propre avis. Certainement, il y a des discussions, même nous, au centre de Nava, nous ne sommes pas tous, il y a à fait l'allusion comme quoi chaque membre dit des choses qui ne l'arrivent pas. Mais après, lorsqu'on arrive à la décision, certainement, chaque groupe ou chaque parti politique doit prendre ses responsabilités pour quitte à imposer l'avis du parti et l'avis du groupe. Mais au moment des discussions, au sein de Nava, je vous dis, concernant que ce soit les questions de préambule ou autres, nous ne sommes pas unanimes. Il y en a qui veulent qu'il soit, par exemple, le sharia ou autre, la source unique. Il y en a qui pensent que c'est une source parmi d'autres. Il y en a qui pensent que ce n'est pas nécessaire de mettre cet article. Mais après, certainement, entre nous, il y aurait une discussion. Il y aurait une discussion pour retrancher et prendre un avis qui sera et qu'on va le défendre tous ensemble au moment de la discussion. Merci. Y a-t-il une réponse ? Sur ? Oui. Oui ? Alors, en ce qui concerne le préambule, la vision des tachatoles, bien entendu, nous ne parlons pas de sharia. Nous sommes tous, je pense, unanimes sur le fait de maintenir l'article 1, à savoir, la Tunisie est une république, notre langue est l'arabe et notre religion est l'islam. Toutefois, à cet article 1, il s'agit de mettre également des contre-pouvoirs, enfin, des contre-séparations, séparer le politique du religieux, permettre à celui qui pratique une autre religion que l'islam, eh bien, de pouvoir la pratiquer librement, permettre à celui qui n'a pas de religion de ne pas en avoir, c'est aussi la liberté, c'est aussi la tolérance des uns et des autres. Et en ce qui concerne la sharia, moi, je ne suis pas experte. Mais ce que je peux vous dire, il y a différentes manières d'aborder la sharia. De quelle sharia parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de la sharia qui est celle des pays du Moyen-Orient tels que Bahreïn ou la Masr, l'Égypte ? J'aimerais vous rappeler que le code du statut personnel, à l'époque, Ahmed Mstiri, ministre de la Justice, Bourguiba, et le Moufti de la République, qui était un musulman éclairé, ont travaillé en étroite collaboration et le CSP, figurez-vous, est inspiré de la sharia. Alors, de quelle sharia on parle ? Est-ce que vous savez, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, que dans la sharia, l'héritage ? Sur 14 cas, 13 cas sont en faveur de la femme. Pour Takatun, il y a une identité arabo-musulmane. Il y a cette volonté, effectivement, de dire notre langue est l'arabe, notre religion est l'islam. Mais, une séparation du politique et du religieux. Le politique, c'est l'État. Le religieux, c'est dans les lieux de culte. Merci. Je crois qu'il y a encore une dernière réponse de 1 minute 30 parce qu'après, on doit déborder. Est-ce qu'il y a une même question sur ce même sujet ? Non, non. Alors, après. D'accord. D'abord, une vraie réponse sur ce qu'on vient de dire. Moi, juste pour reprendre un peu les principes des partis, enfin, du nouveau parti que je représente, donc le parti du sang, c'est que nous pensons qu'il faudrait même pas remettre en question notre identité arabo-musulmane ni notre conviction d'être des musulmans arabes, mais, pareil, comme l'a dit Karim, nous pensons qu'il va falloir à un moment par rapport à une société civile progressiste qui doit vivre en diapason avec son environnement global de séparer la religion du politique. Maintenant, ce qui interpelle dans cette grande question, ce grand point d'interrogation au niveau de cette question, c'est que les élus étant élus par vous, par les Tunisiens, donc mandatés, nous allons trouver plusieurs problèmes à plusieurs niveaux et à plusieurs articles. Et là, j'interpelle un peu la Troïka et les gens et les élus, pourquoi ne pas avoir la conscience tranquille après avoir trouvé tous ces consensus de redonner la parole à ceux qui vous ont élus pour un référendum et retrouver et lire donc ce qui est bon pour eux, revoir ce qui est bon pour eux. Juste pour dire qu'à notre niveau, c'est l'article 1 et rien de plus. Le consensus est autour de l'article 1 et rien de plus. Par contre, ce qu'on souhaite voir, c'est toutes les conventions internationales ratifiées par la Tunisie, tout ce qui tourne autour des droits humains et du respect des droits humains, de la CEDO et autres, on souhaite les voir et les constituer et les réaliser. Donc, on a quand même un point de divergence là-dessus au niveau des sources. Oui, mais toujours sur le même... Il y a encore une question ? Il y a des questions ? Ah, pardon, excusez-moi, allez-y. Pour moi aussi, c'est sur le même thème. En fait, au-delà de la question identitaire et religieuse, sachant qu'au moment de la campagne électorale, aucun parti, tous les partis, sans exception, avaient mentionné l'islam comme religion du pays par un souci identitaire et rien de plus. Donc, là maintenant, on voit qu'il y a des débats qui sont en train de surgir sur l'achérira. Mais, je vais parler du problème juridique que va Elib Chetelat par l'achérira. Voilà, donc, en introduisant cette disposition, on soumet indirectement la validité des actes législatifs et du gouvernement des élus à leur conformité avec les dispositions de l'achérira. Et de là vient tout le danger. Qui est-ce qui a l'aptitude de prescrire et d'interpréter ce que est l'achérira ? Cela nous conduirait nécessairement aux subordinations de faits et aux fouqahés et aux oulamés. Il y a un fondement constitutionnel qui va nous garantir qu'ils ne feront pas des interprétations contraires à la démocratie et aux droits de l'être humain. On va vous répondre. Dernier truc. Merci. J'ai l'impression que... Non mais la question s'adresse d'abord à M. Kishmel. J'ai l'impression que Mahva ou même la Rarida ne se rendent pas compte des risques qu'inclue cette disposition. Ce n'est pas simplement une question de montrer sa fierté de la religion musulmane dont on est tous fiers ou de plaire à l'électorat. C'est une question de sécurité juridique et de l'applicabilité de cette disposition. Voilà. Donc, pour revenir juste en temps court, les réponses, les questions doivent être assez courtes et les réponses aussi. donc, si la question est plus longue que la réponse. Ce n'est pas évident. Ça rejoint aussi ce qu'il a dit donc, à un moment notre ami concernant le référendum. D'abord, pour le charia, je suis d'accord avec vous, ça dépend de la manière dont l'article est rédigé et donc sa portée et sa répercussion. Il y a une grande différence de dire que la charia ou une autre source est la source unique ou dire c'est une source parmi d'autres. Donc, la portée et les conséquences ne sont pas les mêmes. Je suis d'accord avec vous et personnellement, avant que la question soit tranchée au sein de notre mouvement, moi je suis pour que la charia soit une source parmi d'autres. Et à ce moment l'oral, il n'y a pas de conséquences parce que s'il y a d'autres sources, il y a d'autres lois ou il y a des lois qui existent ou qui pourraient exister qui peuvent être en contradiction avec le charia. Et là aussi, vous me dites est-ce qu'il n'y a pas une subordination et qui va finalement décéder et c'est ma position personnelle aussi je veux dire donc ce n'est pas encore tranchée par notre mouvement. Pour moi, c'est les élus des peuples qui définiront quel charia et qu'est-ce qu'on veut appliquer et comment. Et ça, à mon avis, c'est une garantie. Autrement dit, lorsqu'on dit les élus, c'est-à-dire le peuple tunisien, moi je suis contre qu'une instance nommée ou une instance donc qui donc au nom de je ne sais pas quel critère prétend être les garants ou les seuls explicateurs ou interpréteurs ou exégètes de la charia qu'ils imposent au peuple tunisien. Seuls les élus du peuple tunisien qui ont le droit et qui ont le dernier mot. Et pour finir donc avec la remarque de moi personnellement et plusieurs de nos membres en été et personnellement je suis encore avec le référendum que finalement il vaut mieux soumettre la constitution au peuple tunisien et à ce moment-là aucun, absolument aucun parti aucun élu ou peu importe ne peut pas se soumettre à la volonté du peuple tunisien. mais je vous dis au moment que mes collègues peuvent confirmer ici en discutant finalement on a dit si on arrive à voter à la constitution à deux tiers c'est que probablement donc la majorité du tunisien seront avec mais mon avis personnel vaut mieux passer par un référendum et aussi excuse-moi de pronger un peu si on va à un référendum il faut savoir c'est impossible de déterminer ce mandat en deux ans voire plus et je vous dis on a réalisé tout ça il y a le pour et le contre il y a les avantages et les inconvénients il faut savoir qu'est-ce qu'on veut aussi si on veut un consensus et c'est très bien mais les consensus ça demande du temps un seul article il peut prendre une semaine si on veut passer par force il y a 50% qui peuvent voter et après aller à un référendum c'est un autre choix mais la majorité des membres de l'assemblée constituante ont préféré choisir donc la validation à deux tiers et si on n'arrive pas au référendum je crois que c'est clair et je crois que si le temps malheureusement on a tout à faire encore et il reste combien de temps il reste 4 minutes sur ce thème là pour répondre pour répondre donc est-ce qu'il y aurait toujours sur le même thème une question ou pas non donc on peut oui pardon allez-y porte voilà vous donnez le micro juste une petite précision historique pour madame approchez approchez le micro de votre il a dit effectivement que le CSP a été acquis et avec l'accord complet du Murti de Toulouse on on ajoutera qu'il y en a certains qui n'avaient pas accepté à l'époque qui ont été écartés et seulement plus qu'écartés qui ont été eux-mêmes dénits de leurs fonctions donc dire que ça a été accepté attendez oui 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 elle va répondre mais il y a un thème qui va suivre oui oui voilà voilà mais on va pas rebondir rebondir et rebondir maintenant je passe le micro à la table